Salut à tous, c'est Petit Crédit pour Vacarm.net et comme promis, on se retrouve ce samedi 28 janvier pour le Daily Recap numéro 4 du Major qui se déroule en ce moment à Atlanta aux Etats-Unis et on va pouvoir parler un petit peu des trois premiers quarts de finale qui ont eu lieu hier. Et le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a été gâtés dans un match que certains qualifiaient de finale avant l'heure entre deux équipes prétendantes au titre final, Astralis et Navi. Comme vous le constatez, ce sont les Danois qui se sont imposés deux MAPA 1, d'abord sur Overpass assez facilement 16 à 7, avant que Navi se réveille sur Mirage dans un match très serré 16 à 14 et c'est Astralis qui est venu enfoncer le dernier clou du cercueil de Navi sur 2-2 16 à 10, notamment grâce à un device de Gala encore une fois. Petite déception du coup pour Navi qui avait terminé la phase de poule sur un score parfait de 3 victoires pour 0 défaite avec seulement 12 rounds encaissés en 3 matchs alors qu'ils en ont encaissé 12 sur le premier side d'Overpass hier. Petite déception certes, mais cependant on a constaté que le travail avait pu porter ses fruits, on a vraiment vu des Navi beaucoup plus en symbiose et jouer en équipe avec un simple qui a l'air enfin intégré au plan de jeu mis en place par Star X. C'est la joie en revanche dans le clan Danois, puisqu'on le rappelle Astralis se retrouvait dans une situation délicate avec deux victoires et deux défaites et avait dû jouer un match décisif face à Liquid qu'ils avaient facilement remporté avant donc de se défaire de Navi et d'accéder au stade des demi-finales. Deuxième match du jour et peut-être le moins serré même s'il s'est également terminé sur le score de 2 maps à 1, Fnatic affrontait Gambit et les Suédois ont réussi à prendre le pas sur leurs adversaires. C'est donc sur ces trois maps pas très serrés que les Suédois accèdent également au stade des demi-finales dans lesquels ils rencontreront Astralis un petit peu plus tard dans la journée. Du côté de Gambit aucune déception à avoir puisque c'était une équipe qui partait quand même parmi les underdogs du tournoi et qui après une phase de poule encore une fois très convaincante avait tiré un quart qui était à la fois dangereux mais peut-être le plus abordable face à une équipe Fnatic un petit peu en reconstruction depuis quelques semaines, les coéquipiers de Zeus qui devront donc attendre avant de voir la demi-finale d'un Major. Et enfin on va passer au troisième et dernier match de cette journée le plus dingue je pense depuis le début du tournoi, celles et ceux qui ont veillé comme moi jusqu'à 4h30-5h du matin pourront en témoigner Virtuspro contre North, les polonais contre les danois et c'est Virtuspro qui a réussi à s'imposer deux maps à une pour accéder également au stade des demi-finales. Alors le match a été complètement fou je vais vous en faire un bref résumé, donc Virtuspro comme vous l'ont constaté s'est imposé 16 à 4 donc très largement sur Overpass qui était la map choisie par North, on est vraiment passé pas loin du 16-0 en plus de ça, derrière North a réussi à réagir sur Cash donc le choix de Virtuspro, une map que pourtant aucune des deux équipes ne joue vraiment, MSL est un leader connu pour la veto le plus souvent possible, malgré tout ce sont bien les danois qui se sont imposés 16 à 12 sur une map dans laquelle il n'était pas vraiment à l'aise, et on a terminé sur cobblestone une map forte des deux équipes, North qui menait 12-3 au changement de side, qui s'est fait complètement remonter sur le side d'attaque de Virtuspro qui a finalement réussi à s'imposer 16 à 13 sous la houlette d'un pacha biceps très en forme. Comme quoi les légendes ne meurent jamais, puisque les polonais seront ainsi présents dans le dernier carré d'un major pour la sixième fois en 10 participations lors des 10 seuls majeurs de l'histoire de Counter-Strike, du côté de North pas vraiment de déception à avoir puisque la formation compte des joueurs très jeunes dans ses rangs qui auront l'occasion de briller dans le futur, d'autant plus si Magisk continue à enchaîner les excellentes performances comme celle qu'il a proposé hier. Et c'est Magisk justement qu'on retrouve sur le joueur qui m'a impressionné le plus hier, alors j'aurais pu vous reparler de Device qui a vraiment porté Astralis sur ses épaules tout au long de son quart de finale, mais Magisk pourquoi je l'ai choisi tout simplement parce que c'est un jeune, il a 18 ans seulement, c'est la première participation à un major pour lui, et il a collé tranquillement 71 kills à Virtuspro sur le BO3 hier, je peux vous dire que sur Cash et sur cobblestone, il a été phénoménal, il a même d'ailleurs inscrit un record avec 29 kills en une mi-temps sur cobblestone, enfin en tout cas sur le premier side de cobblestone, c'est un record en major, le précédent c'était 26 kills seulement, il avait été détenu par plusieurs joueurs je crois, en tout cas 29 kills sur un side ça n'avait été encore jamais réalisé, Magisk le fait donc à 18 ans en quart de finale face à Virtuspro qui est quand même une équipe sacrément réputée pour sa solidité, derrière évidemment sa ligne de stats est plus qu'honorable, et on va pouvoir passer à l'action de cette journée d'hier, et le match entre Virtuspro et North a évidemment été le théâtre de nombreuses one action, j'ai décidé de choisir la toute première qui a eu lieu lors du premier pistol rune sur Overpass, la première map du BO3 donc, et on va suivre Snax, le joueur de chez Virtuspro, je vous en dis pas beaucoup plus et je vais vous laisser avec le hotshot du live pour vous mettre vraiment dans l'ambiance, indice seulement, si vous avez regardé le premier Daily Recap, c'est un peu le même genre d'action, avec un peu le même genre de joueur, regardez ça ! Voilà pour ce quatrième Daily Recap, j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude, on se retrouve du coup nous demain dimanche, juste avant la finale, pour parler du dernier quart de finale entre Eska et FaZe qui aura lieu tout à l'heure à partir de 16h, et des deux demi-finales qui en découleront, je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !